Nous y arrivons enfin, le climax du tournoi du pouvoir, Goku vs Jiren, donc oui, Freezer a complètement disparu, on parle donc même plus de Freezer et Goku contre Jiren, mais uniquement donc de Goku contre Jiren, tout simplement pour nous faire oublier Freezer pour qu'il arrive à la dernière minute pour bien sûr, on le sait toutes et tous, éliminer Goku et Jiren, on le sait toutes et tous, Freezer va bien et bien apparaître sur la fin de l'épisode 130. pour dégager Jiren et Goku, mais on s'y attend vraiment toutes et tous pour que Freezer ait les Super Dragon Ball, pour qu'il ait un truc, mais si Freezer est resté jusqu'à la fin, c'est pour une simple raison et on va en parler bien sûr aujourd'hui. Donc cela fait des mois et des mois, limite bientôt un an qu'on est au tournoi du pouvoir et donc que l'on voit Goku, Vegeta et l'Universet affronter les meilleurs univers et le tournoi de pouvoir est un arc assez bon, assez bien animé, un arc que j'ai beaucoup aimé, mais malheureusement, le manga Papi sera donc largement au-dessus. Il y avait largement mieux à faire, il y avait donc des flashbacks à mettre, des choses très intéressantes à montrer, mais au final, oui, nous sommes maintenant au climax grâce à l'épisode numéro 129. Nous sommes sur l'avant-avant-dernier épisode de la série Dragon Ball Super avec Goku et l'ultra instinct maîtrisé. On l'a tous lu. Et je pense surtout maintenant aux vidéos de Relays ou encore à DB Times, oui, quand on est suffisamment et un minimum intéressé par Dragon Ball Super, on ne peut pas passer à côté du fameux Goku ultra instinct maîtrisé. Que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, avec des personnes qui dessinent le Goku ultra instinct maîtrisé, avec Twitter, avec des dessins, des figurines, c'était tellement teasé, il y avait tellement de merchandising fait sur le Goku ultra instinct maîtrisé, qu'il est impossible de passer à côté du Goku ultra instinct. Franchement, et je vais vous mentir, même en se coupant, je pense, des réseaux sociaux, donc Snap, Instagram, Facebook, tout ça, etc., il était quand même difficile de passer à côté, puisque même moi, qui a esquivé ça pendant ces dernières semaines, il y a quand même beaucoup de potes à moi qui en ont parlé. Donc c'était donc vraiment super dur de passer à côté de ce Goku aux cheveux argentés blancs, Goku Blanco, c'était donc vraiment super dur de passer à côté de lui sans faire attention donc à sa nouvelle forme, sa nouvelle transformation. Donc oui, effectivement, on a une nouvelle forme, une nouvelle transformation, du moins une transformation 2.0, donc de Goku, l'ultra instinct. Donc Goku n'a jamais donc vraiment maîtrisé l'ultra instinct, on le savait, Goku avait de très bonnes skills, il était donc très bon là-dessus, mais pour les attaques finales, les coups n'étaient pas assez suffisants pour éliminer ses ennemis. La période avec Jiren encore Keifla, il a quand même sorti en le fameux Kamehameha, donc l'attaque basique du Goku, sur Keifla pour éliminer la fameuse Saiyajin fusionnée grâce au Potara. Donc maintenant, on a l'ultra instinct maîtrisé, pourquoi il n'a pas eu juste les cheveux bruns un peu plus redressés, un peu plus élevés comme un Super Saiyan, pourquoi il change donc de couleur de cheveux, la question est simple, vous le savez maintenant, grâce à plusieurs sites, grâce à plusieurs, on va dire, réseaux sociaux, c'est tout simplement le marchand d'haising, avec les figurines, avec les posters, les vêtements qu'il y aura, les sous-vêtements. Donc on va le faire, il y a donc un grand stade de marchand d'haising, qui fait donc aussi beaucoup d'argent, que ce soit au Japon, en Amérique ou à l'étranger, et donc son ami, aujourd'hui, le Goku ultra instinct maîtrisé avec une nouvelle forme, donc une nouvelle couleur de cheveux, encore une fois, après le rouge, le brun, le bleu, le vert, le jaune, le rose, on a donc maintenant le grisé, donc tout ça, c'est pour faire bien sûr des nouvelles ventes sur les figurines, pour qu'on puisse acheter, et parce que ça donne carrément envie aux gens d'acheter, parce qu'on va faire des figurines encore plus belles, encore plus jolies, pour faire de l'argent. Et je suis con, parce que je suis l'un des premiers à avoir recommandé l'une des grosses figurines, donc du Goku ultra instinct maîtrisé, parce que oui, même si je suis quelqu'un qui n'aime pas trop actuellement, et en ce moment prendre des figurines, j'ai craqué sur le Goku ultra instinct maîtrisé, donc c'était du bon merchandising, ils l'ont bien fait, donc voilà, en tout cas c'est pas le sujet de la vidéo, donc effectivement, cette nouvelle forme arrive, la forme ultime de Goku, une forme qui va donc aujourd'hui faire sourire Jiren, une forme qui est de plus en plus puissante, le Goku ultra instinct maîtrisé, donc des esquives parfaites, une attaque quasiment parfaite, donc qui fait sourire Jiren, on sait qu'actuellement, il n'y a jamais eu vraiment d'ennemis qui ont fait sourire Jiren, et des ennemis qui ont réussi en tout cas à monter à la cheville de Jiren, on sait que Jiren dépasse Vermoud, et on dit clairement dans la preview d'aujourd'hui, le 129, que Goku maîtrise un pouvoir surpassant les Akaishin, et sachez que c'est un pouvoir qui se trouve largement, et que le pouvoir et l'énergie, la capacité actuelle de Goku, dans l'épisode 39, se trouvera entre les Akaishin et les Anges, puisque les Anges maîtrisent toutes et tous, c'est quasiment sûr, à 8000%, l'ultra instinct maîtrisé, pas parce qu'ils ont les cheveux blancs, ça n'a rien à voir, tout simplement via leur combat. Quand Whis esquivait tellement facilement, les coups de l'Egeta Goku, il regardait à peine, il esquivait, il était tranquille Whis, tous les Anges maîtrisent l'ultra instinct, et les Akaishin sont sur cette progression. Les Akaishin ne maîtrisent pas toutes et tous, encore une fois, le fameux ultra instinct, on sait que par exemple, Beerus dans langue à papier, lui est en stade de progression sur l'ultra instinct. Et donc là, Goku va appriser cette chose, qui va officiellement montrer un Goku au plus gros potentiel de son existence, son échelle de puissance, la forme finale, la forme ultime, la plus puissante forme qu'on n'aura jamais vue de Goku, l'ultra instinct maîtrisé. Qui va le mettre définitivement au-dessus de son Akaishin Virus, et donc il sera, cette fois-ci, sûrement, le guerrier le plus puissant de tous les univers rassemblés. On passe d'un Goku au début du tournoi de pouvoir qui était Anso Virus, donc un guerrier très puissant, le meilleur guerrier de l'univers 7, au guerrier qui va surpasser tous les Akaishins, mais aussi le guerrier le plus puissant de tous les univers rassemblés. Puisque là, pour rappel, le tournoi du pouvoir est quand même les 80 meilleurs guerriers, donc existants dans tous les univers rassemblés, et Goku sera à l'échelle là-dessus, donc il sera encore plus puissant. Après, on ne sait pas, on ne sait pas, ça n'a jamais donc vraiment été dit aussi, donc ce sera à voir dans l'épisode 29, 130, et 131 également. Est-ce qu'au final, Goku, ultra instinct maîtrisé, est définitivement au-dessus de Jiren ? Je vous ai dit, tu l'as bien vu Darko, quand Goku a mis une droite dans le bide de Jiren, il l'a surpris, il était un peu au-dessus, donc imagine que quand il sera en ultra instinct maîtrisé, Jiren ne pourra absolument rien faire. Mais Jiren, on n'a jamais vu aussi mettre son énergie à 100%, on n'a jamais vu exploser son aura, mais genre à 100%, puisque oui, dans l'épisode 29, il est aussi dit que Jiren se donne à 100% désormais, donc il va donc vraiment se donner à fond, mettre tout son potentiel, toute son énergie dans ce combat, donc on verra enfin Jiren à 100%. Donc on va avoir un Goku à 100% et un Jiren à 100%, et peut-être que c'est con, peut-être que l'ultra instinct maîtrisé aura le niveau de Jiren, et c'est seulement ça. Peut-être que ce sera du 50-50 au niveau du combat, et peut-être qu'au final, Jiren a lui aussi l'ultra instinct, on ne sait pas du tout, mais c'est largement possible. Donc on verra tout ça en tout cas, mais j'ai hâte de voir l'épisode, donc comme vous le savez maintenant, on n'a pas eu d'épisode la semaine dernière, puisque là, on va avoir un épisode de très haute qualité, c'est souvent ça avec Wagon Ball Super, parce qu'on n'a pas d'épisode à cause d'un marathon, à cause d'un événement, à cause d'un épisode de 1h de One Piece, on a souvent après un épisode de folie, super bien animé, très très joli, là c'est le début du climax, la vraie finale, Goku contre Jiren, tous les jeux les regardent, tous les participants encore en vie les regardent, donc on aura un combat de psychopathe. Et donc récemment, on a donc aussi eu le droit à une preview de 1 minute, c'est super rare pour Dragon Ball Super, mais là, bien sûr, on a eu une preview de 1 minute, avec un combat de Goku, qui ne spoil toujours pas entièrement la forme de Goku, Super Saiyan White, comme on dirait, c'est bien pour vous embêter, et donc c'est cool, c'est vraiment cool qu'on ait enfin une forme, et donc une preview de 1 minute, super intéressante à regarder, qui met vraiment une grande énergie, une grande pression, on voit un Jiren qui est très bien animé, qui se bat à fond à Goku, qui se bat à fond des trucs prestigieuses, donc j'ai hâte de voir ce combat, et donc on a eu une preview de 1 minute, on a eu des extraits d'un Goku sur Xenoverse, on a eu des très belles figurines, en plus qui ont été dévoilées, on a eu tellement de nouvelles choses aujourd'hui, pour ce Goku ultra instantané, qu'on a hâte de le voir, on a hâte de voir cette tenue s'arrachée, ce Goku apparaître, donc bien sûr, vous le savez toutes et tous, l'épisode sera bel et bien en live reaction, dans la vie de samedi à dimanche, sur la chaîne disponible, avec toute l'équipe habituelle, donc on fera une live reaction de l'épisode, j'ai franchement hâte d'y être, ce sera un épisode de psychopathe, donc préparez-vous, vous avez des images qui ont été montrées dans la preview, vous avez eu des figurines, vous avez eu du Xenoverse, vous avez eu tellement de choses au jour de cette vidéo, pour vous dire, attention les amis, l'épisode de ce moment-là, ce sera un truc de psychopathe, donc soyez à l'heure, soyez à la force, préparez-vous, et même les gars, connectez-vous à Fuji TV, samedi à dimanche, et matez l'épisode, ce sera un truc de psychopathe, même si vous le voyez en VO, donc du japonais, avec aucun sous-titre, matez-le, ce sera un truc franchement de psychopathe, en tout cas, on se retrouve très bientôt, j'ai hâte de voir tout ça, mais moi je pense effectivement, qu'il n'y aura pas une sorte d'Ultra Instinct, qui va violer littéralement Jiren, je ne pense pas, même si j'aimerais, puisqu'au final, je pense que l'Ultra Instinct, qui sera un peu au-dessus, mais un tout petit peu au-dessus, d'un Jiren à 100%, parce qu'on ne sait pas si Jiren, qui est le plus puissant guerrier de tous les univers, qui est plus puissant que Vermoud, on ne sait pas s'il maîtrise l'Ultra Instinct, et ça se trouve, quand on verra ce Jiren 100% contre ce Goku Ultra Instinct, Jiren va mettre son Mikaten de Goku, et là on fera putain merde, le mec il est encore plus grand que ça, il est encore plus grand, et Goku va sortir, mais bon, on le sait aussi tout et tous, et on ne va pas spoiler ça, 40 ans, on ne va pas en parler longtemps, on nous fait oublier Freezer, depuis le début on nous dit, voilà c'est Goku contre Jiren, c'est le grand combat, c'est la finale, c'est le tournoi de boxe, on a eu des affiches de boxe, avec Goku et Jiren d'un côté, le grand versus, mais Freezer, on veut nous le faire oublier, parce qu'il va apparaître à la fin, et faire je ne sais pas, un gros Kikoa, ou bien il va péter le sol sous Jiren et Goku, lorsqu'ils n'auront plus d'énergie, parce que là, on a deux colosses, on a deux colosses, Goku va énormément fatiguer Jiren, Jiren va énormément fatiguer Goku, on sait bien sûr, vous le savez, le migaté de Goku maîtrisé, va mettre tarif à Jiren, et on le sait, on a hâte de voir ça, et d'un côté, l'ultra instant maîtrisé, vous savez comment il fatigue Goku, comment Goku est à chaque fois en PLS, après chaque utilisation, parce que Freezer a dû l'aider, lorsque il a affronté Keifla, il était à genoux, il a dû avoir le soutien de plusieurs personnages, pour l'aider à respirer et tout, donc Goku sera en PLS, Jiren sera en PLS, et les deux n'auront plus d'énergie, il va rester genre 30 secondes, Freezer va apparaître, Kikoa et eux pourront rien faire, ils vont se le bouffer, ils vont tomber tous les deux, et on sait que ça finira comme ça, en tout cas, rendez-vous dans cette fin de semaine, donc de samedi à dimanche, dans la nuit, en live ou action pour l'épisode, plein de bisous toutes et à tous, prenez soin de vous, épisode de folie, Diana, merci de votre fidélité, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et bye tout le monde !